Tout le monde sait qu'il existe deux sortes de piles. Des piles non rechargeables, comme celle-ci, c'est écrit dessus. Et puis les piles rechargeables, dans ce cas-là on les appelle d'ailleurs plutôt des accus, comme celle-ci. Mais savez-vous qu'en respectant certaines règles, on peut recharger certaines piles non rechargeables ? Dans ce cas-là, on parlera plutôt de régénération. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je suis abonné à une chaîne YouTube qui produit des vidéos, mais qui sont vraiment excellentes, j'adore. C'est Electromic. Vraiment, je vous conseille cette chaîne. Et dans une de ses dernières vidéos, il expliquait comment on pouvait se faire soi-même un montage pour régénérer des piles non rechargeables. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo après avoir regardé la mienne. Vous verrez, c'est tout expliqué de A à Z avec des super schémas. Voilà. Je vous mettrai à deux endroits un lien vers sa vidéo. Je la mettrai dans le descriptif de ma vidéo et en fin de cette vidéo. J'ai reproduit son montage en version un peu simplifiée. Donc là par exemple, je vais recharger, on devrait dire, régénérer une pile AA que je viendrai mettre ici. Alors pour l'instant, je n'ai pas de meilleur compartiment à pile. Je n'ai que celui-là, donc je l'ai un peu trafiqué. Et puis par rapport à son montage, j'ai rajouté un petit afficheur de tension qui me permet de connaître la tension de la pile. Donc ça me permet de surveiller la charge. Alors je ne vais pas vous décrire tout le montage ici, parce que lui le fait très très bien dans sa vidéo. Mais de façon très résumée, ici il y a la partie NE555. Et puis voilà, LED, buzzer, et puis ici les comparateurs de tension. On va commencer cette vidéo par la partie sécurité. Les conditions à respecter. La première condition, c'est que cette régénération n'est possible qu'avec des piles alcalines. Donc comme vous le voyez, c'est écrit dessus. Ici on voit en gros alcaline. Ici, c'est écrit là en plus petit. Donc attention, ne jamais faire cette expérience avec des piles qui ne seraient pas alcalines. La deuxième condition, ça sera d'utiliser soit des piles AA, LR6, ou alors des piles AAA, qu'on appelle aussi LR3. La troisième condition, c'est que l'aspect extérieur de ces piles doit être parfait. Elles ne doivent être ni coulées, ni rouillées, ni cabossées, ni gonflées, ni coupées, ni déformées. Il faut vraiment que l'aspect extérieur soit nickel. La quatrième condition, c'est que la tension résiduelle de la pile au repos doit être d'au moins 1,25V. Donc par exemple, celle-là, sa tension est de 1,37V. Donc celle-là, c'est bon, on va pouvoir la régénérer. Maintenant, si je teste celle-là, sa tension, elle n'est que de 1,08V. Sa tension résiduelle est trop basse, donc il ne faut surtout pas essayer de la régénérer. Donc celle-ci va aller au recyclage. Et celle-ci, par exemple, c'est pareil, sa tension est trop basse, donc elle ira au recyclage. Et enfin, la dernière sécurité à respecter, c'est que la pile ne doit surtout pas chauffer pendant sa régénération. Donc si jamais la pile commence à chauffer pendant la régénération, il faut impérativement stopper cette régénération. Electromic, dans son montage, vous verrez, il a mis une CTN dans le compartiment pile, de façon à ce que si la CTN détecte que la pile chauffe, ça coupe automatiquement la recharge. Alors moi, je n'ai pas mis de dispositif de coupure automatique de la recharge, de la régénération, en cas de chauffage de la pile. Donc moi, simplement, je viens vérifier comme ça, en la touchant, que ma pile ne chauffe pas. Mais ce n'est pas conseillé. Je vous conseille plutôt de faire comme un prescrit électromique, c'est-à-dire un dispositif de coupure automatique de la régénération quand la pile chauffe. Maintenant, on va regarder concrètement comment faire pour régénérer une pile non rechargeable. On va envoyer dans notre pile un petit courant, mais pas un courant permanent, ça sera un courant par impulsion. Ce n'est pas non plus un courant alternatif qui changerait de sens, c'est un courant qui sera toujours dans le même sens, mais qui sera par impulsion, c'est-à-dire intermittent. Pourquoi est-ce qu'on va envoyer un courant par impulsion et pas un courant permanent ? C'est pour éviter que notre pile ne chauffe. Ce courant par impulsion, on va l'envoyer à une fréquence de 8 Hz, c'est-à-dire que 8 fois par seconde, la pile recevra du courant, elle n'en recevra pas, recevra du courant, elle n'en recevra pas, et donc ça, 8 fois par seconde. C'est un petit peu comme si on s'amusait à éclairer et éteindre 8 fois par seconde une lampe dans une pièce. Pour ceux qui connaissent le film Les Visiteurs, vous vous rappelez, c'est jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Ben, c'est ça, 8 fois par seconde. Mais ce rythme d'alimenter 8 fois par seconde notre pile ne va pas se faire au pif, ça sera très précis. On va en fait l'alimenter pendant 120 ms, la couper pendant 5 ms, la réalimenter pendant 120 ms, la recouper pendant 5 ms, et ainsi de suite. Précision importante, quand on viendra régénérer notre pile alcaline, on viendra envoyer le plus de l'alimentation sur le plus de la pile, et le moins de la lime sur le côté moins de la pile. Concrètement, notre signal électrique, il aura cette forme-là. Il sera à l'état haut pendant 120 ms, il sera à l'état bas pendant 5 ms, sachant que l'état bas, c'est du 0 V. À ce moment-là, la pile n'est plus du tout alimentée. Et puis, l'état haut sera une tension de 1,65 V. Alors, pourquoi 1,65 V ? Eh bien, c'est l'autre chose intéressante à savoir. C'est que pour régénérer une pile non rechargeable de tension nominale de 1,5 V, il va falloir l'alimenter avec une tension de 10 % supérieure à sa tension nominale. Donc, 1,5 V plus 10 %, ça fait 1,65 V. Donc, maintenant, on connaît le sens de branchement par rapport à la ligne, plus, plus, moins, moins. On connaît la forme du signal avec sa fréquence, 8 Hz, 120 ms, état haut, 5 ms, état bas. On connaît la tension de notre alimentation, 1,65 V. Il me reste à vous préciser le courant de charge. Ça sera un courant maximum de 100 mA, ou 0,1 A. Et la régénération de notre pile devra s'arrêter quand la tension à ses bornes atteindra 1,65 V, c'est-à-dire sa tension nominale plus 10 %. Très concrètement, pour créer ce courant de charge, avec cette caractéristique de 8 Hz, 120 ms, état haut, 5 ms, état bas, tension 1,65 V, courant de 100 mA, on va utiliser un NE555. Encore une fois, parce que ce composant, il est vraiment magique. Et puis, pour arrêter automatiquement la charge quand la tension aux bornes de la pile aura atteint 1,65 V, on utilisera un comparateur de tension. Voilà le montage de l'Electromic reconstitué à peu près à l'identique. Donc là, moi, j'ai que ce boîtier-là pour la pile. C'est un boîtier de 8 piles. Donc du coup, j'ai foutu un genre de ressort de façon à pouvoir mettre qu'une seule pile. J'ai rajouté, comme je le disais tout à l'heure, un petit voltmètre de façon à connaître la tension aux bornes de la pile. Et puis, on retrouve ici la partie NE555. Ici, la partie comparateur de tension. Derrière le comparateur de tension, j'ai une bascule RS avec ici le Reset de la bascule RS. Quand la charge est en cours, c'est cette LED verte qui est allumée. Et puis, dès que la charge doit être arrêtée, c'est-à-dire que dès que ma pile atteint sa tension au maximum de 1,65 V, la régénération s'arrête. C'est la LED rouge qui s'allume et le buzzer s'active. Là, je reprends ma pile de tout à l'heure, dont la tension était à peu près de 1,34 V. Donc, OK pour se faire régénérer. Ne pas se tromper dans la polarité. Moi, le plus est bien de ce côté-là. Donc, je vais la mettre comme ça. Donc là, je mets sous tension. Et puis, je vais faire le Reset pour amorcer la régénération. Et voilà, la régénération s'est enclenchée. Ici, s'affiche la tension aux bornes de ma pile. Je rappelle, s'il n'y a pas le dispositif de coupure automatique en cas de chauffe de la pile, eh bien, c'est à vous à surveiller de temps en temps que la pile ne chauffe pas. Et la durée de régénération de la pile dépendra de quelle tension vous êtes parti au début. Si vous régénérez une pile qui est déjà à 1,45 V au début, elle se régénérera plus vite que si au début, elle était à 1,3 V. La LED verte matérialise notre courant de charge. C'est pour ça qu'elle oscille très légèrement. Elle scintille à la fréquence de 8 Hz. C'est-à-dire qu'elle s'éclaire et elle s'éteint 8 fois par seconde. Moi, j'ai voulu rajouter ce petit voltmètre, mais en fait, il n'est pas très précis. Il a 0,07 V d'écart avec la réalité. C'est-à-dire que là, ma pile, maintenant, elle est déjà à 1,50 V. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo d'Electromic. Il vous explique vraiment tout, pas à pas, dans le détail, avec toutes les explications, tous les schémas. Donc, sa vidéo, elle est vraiment top. Et respectez bien absolument toutes ses consignes si vous voulez reproduire son montage. Voilà, le chargement est terminé. La charge s'est arrêtée. La LED rouge s'est allumée. Et le buzzer s'est activé. Je peux donc enlever ma pile. Et on va tester sa tension. Avant la charge, sa tension était de 1,37 V. Et après la charge, sa tension est de 1,57 V. Cette pile, on lui a donné une nouvelle vie. Et c'est reparti pour un tour. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage à cliquer ici pour voir la vidéo d'Electromic. Je vous rappelle, elle est excellente. Dans une prochaine vidéo, j'envisage d'alimenter non plus mon montage avec de l'USB provenant du 220 secteur, mais avec un panneau solaire. Donc, si jamais j'arrive à régénérer des piles jetables avec de l'énergie solaire, c'est plutôt bon pour la planète. Je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501